Musique Salut à tous c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour faire un tag et ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de tag, ça m'a un peu manqué je dois dire parce que j'aime bien faire ça les tags donc comme vous avez pu le voir dans le titre c'est celui de 10 émotions de Pocket Jeunesse il y a donc 10 questions, catégories auxquelles je devrais répondre et on commence tout de suite donc citer un livre qui vous a rendu heureux je dois dire que j'y ai réfléchi pas mal de temps pour trouver un livre qui m'a vraiment rendu heureuse et voilà et je cite donc Girl Online de So et Sog que j'avais lu l'année dernière pour le concours du coup que la martinier du fiction avait organisé pour la sortie de Girl Online et c'était vraiment un livre de bonheur, on avait envie d'être heureux c'était peut-être un peu too much parfois, un peu trop gay, un peu trop joyeux mais ça fait du bien et voilà donc moi ce livre ça m'a vraiment rendu heureuse c'était un livre qui vous a fait réfléchir et là du coup j'ai réfléchi pour vous trouver un livre qui m'a bien fait réfléchir et ça peut paraître peut-être bête mais oui la cinquième vague de Ricky Hansel dans les éditions Robert Laffont collection R et ben parce qu'en fait on nous retourne le cerveau pas mal de fois je trouve et on a besoin un moment d'arrêter de lire et de se dire ok donc toi t'es là, toi t'es là, toi t'es là, ok donc vous vous êtes les gentils, vous êtes les méchants en fait non, on a vraiment besoin de réfléchir pour pouvoir bien comprendre le bouquin pour pouvoir bien suivre en fait les événements enfin après peut-être que vous n'avez pas besoin de réfléchir vous n'avez pas du tout réfléchi quand vous avez lu ce livre mais moi il y avait des choses qui me demandaient de la réflexion donc du coup voilà je me suis posé un petit moment pour y penser ensuite un livre qui vous a déçu ne me jetez pas de tomate oui donc Hélène Ren Park de Ren Browell dans les éditions Pocket Jeunesse m'a déçu dans le sens où tout le monde en faisait une éloge voilà enfin un éloge plutôt pour eux Hélène Ren Park c'était je sais pas une espèce de bible j'en sais rien et voilà moi à la fin du livre je l'ai refermé et je me suis dit mais c'est fini il y a une suite ou que ça se passe comment parce que la fin est tellement ouverte que voilà moi je j'ai du mal avec les fins ouvertes et voilà celle-là pour moi elle est beaucoup trop ouverte et ça fait que ce livre m'a déçu je pense que j'ai besoin de le relire de faire une deuxième lecture de ce livre qui est vraiment en sale état voilà mais ouais pour pouvoir peut-être mieux l'apprécier je me rappelle que je l'avais lu assez vite en plus parce que c'est un livre qui s'enchaîne vite mais voilà il m'a déçu donc voilà ensuite un livre qui vous a brisé le coeur et là vous allez encore me jeter des tomates donc le premier tome de 51 degrés de Hélène James dans les éditions Le Livre de Poche m'a brisé le coeur voilà je dois vous l'avouer à la fin j'ai chialé ma race tout simplement parce que c'était voilà moi je ressens exactement comme les personnages et voilà j'étais vraiment à fond dans le livre à fond dans l'histoire et ça m'a vraiment 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 prisé le coeur j'étais vraiment super mal voilà et à la fin du deuxième livre j'ai pleuré aussi mais j'ai pleuré de bonheur en fait parce que bah la fin du deuxième livre elle est vraiment très belle un livre qui vous a ému donc voilà c'est si vous avez vu mes dernières vidéos vous le savez sûrement j'ai eu un gros coup de coeur pour Si je reste de Gail Forman petit livre peut-être mais très belle histoire qui nous tient en haleine jusqu'au bout enfin on veut savoir ce qu'il se passe j'ai vraiment super hâte de m'acheter le deuxième tome et donc de finir la duologie voilà pour moi c'était un livre rempli d'émotions de bonheur de tristesse de colère de tout en fait c'était vraiment le livre par excellence d'émotions en fait voilà c'était Si je reste avec ses 200 pages il m'a vraiment fait voir de toutes les couleurs ensuite un livre qui vous a t'ennuyé et voilà je l'ai lu l'été donc dernier et le journal de Stéphane moi c'était vraiment pas possible donc là le tome 1 dans les éditions Black Moon achète voilà collection Black Moon pour Si je reste c'était Pocket de Gale Forman du coup c'était pourri voilà c'était pourri je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'action trop de descriptions voilà pour moi c'était vraiment c'était vraiment trop chiant ce livre aucun intérêt je trouve déjà le personnage de Stéphane j'ai un peu du mal dans la série au début de la série ça va je l'aimais bien mais au fil de la série TV je parle au fil des saisons bah voilà moi je suis team d'Helena direct mais voilà donc Stéphane il commence à me saouler je sais pas pourquoi du coup j'ai acheté ce livre c'était dans le temps en fait où je l'aimais bien mais voilà Stéphane je le déteste non je le déteste pas mais ce qu'il y a c'est que pour moi il est trop chiant ce gars donc le livre est trop chiant aussi ensuite un livre qui vous a fait peur donc ce n'est pas celui là parce que je l'ai pas mais c'est Inferno donc du coup du même auteur de Dan Brown mais je pense que ce livre sera la même chose parce que il nous fait voir des réalités enfin de son point de vue en fait l'auteur et et voilà moi ça m'a fait peur Inferno parce que ça concernait le taux d'humain qui augmentait au fur et à mesure des années au fil des années plutôt bah voilà le taux d'humain sur la planète et je veux pas vous je veux vous spoiler en fait toute l'histoire et tout le dénouement mais c'était vraiment un livre que je déjà j'ai été surprise déjà j'ai été surprise j'aurais pu le mettre dans le livre j'ai été surprise d'aimer le livre en fait d'accrocher parce que c'était un livre qui à la base n'est pas mon genre et voilà et j'avais super accroché à ce livre l'histoire était dingue vous connaissez sûrement la chanson j'ai arrivé la chanson Demons de Imagine Dragon et ben je l'écoutais en boucle et dès que j'écoute cette chanson ça me fait penser à Inferno de Zonbron c'est vraiment un truc de fou j'ai plusieurs musiques dans ce cas là d'ailleurs j'ai envie de vous faire une vidéo playlist parce qu'il y a plusieurs musiques que j'associe avec des livres donc ce serait pas mal mais bon pas pour tout de suite pour le moment il faut que j'y réfléchisse ensuite un livre qui vous a laissé perplexe et voilà donc je vous sors after le tome 3 donc de Anna Todd dans les éditions Hugo Romain pourquoi il m'a laissé perplexe parce que je m'étais attendue avec le tome 1 et le tome 2 avec enfin à des fins tragiques plutôt et celui là voilà il m'a laissé perplexe parce que ben la fin se passait bien on aurait pu croire que ben ça aurait pu être une trilogie en fait parce que ben finalement les personnages enfin c'est pas une fin heureuse quoi du coup mais c'est pas du tout une fin triste et voilà et ben voilà je l'ai trouvé il m'a laissé perplexe en fait et ça me pousse en fait à aller ben lire le quatrième livre que j'ai du coup dans ma palle mais que je voulais le lire au mois de janvier mais même au mois de février ça va être mort parce que ben avec la fac et tout ce que je dois lire et réviser et contrôle continu et tout enfin c'était vraiment l'enfer ce semestre aussi aucun rapport avec after voilà donc je reviens sur ce livre qui m'avait laissé perplexe tout simplement à cause de la fin et je m'en rends compte que je l'avais dans un bimé là ensuite un livre qui m'a mis en colère et là j'ai eu du mal parce que un livre qui me met en colère enfin j'ai pas trop trouvé mais du coup je me suis dit celui qui se rapportait le plus en fait à ce que j'avais ressenti en le fermant c'était le tout dernier tome du coup cette fois-ci de 50 nuances de gris donc 50 nuances plus sombres toujours de IL James dans les éditions le livre de poche tiens d'ailleurs il est rouge dans l'autre il était gris je crois oui en fait parce que ben tout se finit bien voilà ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants enfin c'est ça c'est la fin et ce livre m'avait habituée à quelque chose de pas comme ça du tout c'était pour moi c'était un autre univers et là ça se terminait bien comme un conte comme une histoire qui était toute mignonne parsemée dans le bûche peut-être mais voilà mais pas du tout enfin moi j'étais super en colère à la fin de ce livre enfin super peut-être pas super mais je me suis dit mais c'est pas possible pourquoi ça se finit comme ça enfin c'était nul c'était nul moi je ok c'est quand même bien que les personnages aient cette fin heureuse mais j'aurais quand même aimé la suggérer moi-même à mon à mon inconscient en fait que l'auteur nous laisse sur une fin ouverte ok j'aime pas les fins ouvertes enfin j'aime pas trop mais j'aurais préféré avoir plus une fin ouverte et pouvoir m'imaginer le futur des personnages que ben ce que du coup l'auteur nous a imposé plus sombre ah non c'est plus clair en fait le troisième tome c'est plus clair j'ai dû inverser les ordres bref c'est du troisième tome que je parle et oui voilà donc pour moi c'était vraiment une fin trop heureuse pour le livre qui en fait n'était pas du tout heureux à la base même si je dois avouer je tombe amoureuse du personnage principal donc pas Anna Christiane de l'histoire de l'histoire derrière tout ça en fait et voilà franchement j'ai dévoré ces livres d'affilé en fait c'est rare que je lise les trois livres tac 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 direct que je les enfile quoi et voilà donc ceux là je les ai enfilés et franchement j'ai kiffé ma race sauf bien évidemment pour la toute fin qui m'a battu coup comme je les ai tous enfilés je m'attendais à quelque chose de pas comme ça du tout et ça m'a un petit peu énervé voilà quoi mais ça reste comme Christian Grey dites moi si vous êtes d'accord avec moi pour la fin les fans de Fifty Shades pas pour les haters et enfin le tout dernier c'est un livre qui vous a surpris et si vous me connaissez ça va pas vous surprendre c'est Red Queen donc de Victoria Aveillard dans les éditions MSK c'est un peu même égalité que Rouge Ruby le Saphir vers Emerald mais j'attends du coup de lire le second livre que j'ai reçu hier avant-hier voilà qui est maintenant dans ma palle sauf que je dois finir absolument mon livre que je suis en train de lire pour les cours avant de commencer un autre livre voilà et je pense que Red Queen devait être ma prochaine lecture faut juste que je lise le dernier chapitre pour bien me remettre en tête en fait ce qui se passait à la fin du temps 1 voilà donc pourquoi ce livre m'a surpris tout simplement c'est bien ça oui surpris tout simplement parce que je m'attendais pas du tout à ça des livres en fait où on peut se douter de quelque chose et après ça s'avère que c'était ça mais peut-être un peu plus développé mais là je voilà pour moi je suis restée sur le cul vraiment j'étais genre comme ça je lisais tout j'étais revenue un peu en avant mais c'était vraiment un truc de fou voilà je m'attendais pas du tout à ça de la part du personnage ça m'avait vraiment bouché un coin et voilà donc ce livre reste toujours dans ma tête j'ai peur en fait et j'ai super envie de lire le tome 2 j'espère qu'il sera encore meilleur que le tome 1 j'ai aucune idée de ce qui peut se passer et voilà j'ai super hâte de le lire voilà donc cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle a pas trop duré trop longtemps de toute façon il y a plusieurs scènes que j'ai coupé au montage ça c'est sûr d'ailleurs je vais peut-être couper ça aussi bref j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à liker la vidéo si vous voulez voir plus de tags ou si vous avez aimé cette vidéo si vous êtes d'accord avec moi dites moi aussi si vous êtes d'accord avec moi pour les émotions si vous voulez faire le tag en commentaire si vous voulez reprendre sur votre blog sur votre chaîne faites tout ce que vous voulez et moi je vous dis à la prochaine bye bye